Bonjour et salut à vous tous, maîtres et chers amis, j'espère que tout se passe bien dans cette journée de 14 juin, jour de la calendrier maya du cristal de la topaz impériale. Je vous apporte ici des belles images de ces cristals. Alors, ces cristals sont les cristals de la manifestation certaine, c'est-à-dire gagner avec ces cristals, de la fréquence de ces cristals, on gagne la certitude de notre réussite, que ce qu'on est en train de faire va vous amener à la réussite et au bout de ce qu'on avait, un projet de ce qu'on voulait, que nous voulons. Et donc, aujourd'hui c'est important parce qu'on change d'esphère dans l'arbre de vie. On avance dans notre voyage vers la manifestation de cette expérience, ce nouveau cycle de vie, ce nouveau cycle d'expérience, manifestation des propos, manifestation des réalités que nous voulons vivre. Donc aujourd'hui, on vient de passer les derniers sept jours dans la cinquième espère dans l'arbre de vie. Et aujourd'hui, on rentre à la sixième espère qui est gérée par le soleil et qui gère en général les chakras cœur. Alors, c'est un cristal qui nous dit oui, qui comme le soleil implique de vitalité, d'optimisme, il nous fait accrocher à cette confiance en nous-mêmes, dissipe les doutes, dissipe la faiblesse émotionnelle et éclaire et clarifie aussi les émotions. C'est vraiment très positif et quand le cristal de la topaz sort dans un tirage, c'est vraiment très auspicieux. J'ai réglé ici la lumière. Et puis, voilà, c'est un cristal qui éclaire. Alors, je vais vous amener ici l'arbre de vie. Parce que c'est, à mon avis, important qu'on sache où nous sommes dans notre voyage vers la manifestation de la réalité que nous voulons vivre, que nous avons décidé d'expérimenter. Donc, voilà, on vient de sortir de la sphère rouge, la cinquième, manifester la volonté supérieure. Et vous allez m'excuser, mais je dois brancher la batterie parce que sinon, aïe, aïe, aïe. Alors, beaucoup de petits soucis techniques. Voilà. Maintenant, c'est fait. Et donc, on se centre. Et on vient de passer les sept derniers jours dans la sphère de Mars pour manifester la volonté supérieure de l'âme et de l'aspiration supérieure. Et maintenant, on va à la sixième qui est celle qu'il y a au milieu, la sphère qui est jaune. C'est le soleil. C'est identifier les aspects en nous qui nous mettent dans la voie de service. Manifester le service. On nous manifestait les vertus de cœur. OK. Ça nous connecte, si vous voyez, il y a la première sphère en haut, ce qui est la plus brillante. Et ça connecte dans la verticalité avec le soleil qui est l'esphère où nous sommes, la jaune. Après, en bas, juste c'est la lune qui on verra après. Et tout en bas, nous sommes-nous là, à la terre de notre plan physique. Donc, maintenant, on est dans la sphère pour identifier les aspects en nous qui nous amènent vers le service aux autres. Les vertus de l'âme en nous, de notre personnalité. Identifier les vertus de l'âme, nos bonnes vertus en nous. OK. Je pense que je vais encore le mettre ici parce qu'aujourd'hui, c'est une journée assez grise et on ne voit rien du tout. Et puis, voilà, maintenant, il faut être en cohérence avec ce cristal qui est pure lumière. Donc, voilà. Identifier les aspects de l'âme, de notre personnalité, pour les rayonner et pour offrir un service à nous-mêmes. Et donc, nous remettre, nous, dans le service de notre âme ainsi que nous remettre de le service vers les autres. Identifier les aspects de l'âme, les bonnes vertus qu'on a acquis durant les voyages dans les sphères supérieures. Voilà ce que je peux vous dire en espérant que ça fait du sens, que ça a du sens pour vous, que vous comprenez bien le voyage. On l'intègre petit à petit. En tout cas, c'est la sixième sphère et donc on s'approche de la manifestation. Ok. L'animal totem de l'atopas impériel, c'est... Je vais vous donner ici une belle image. Le guepard. C'est l'animal totem de ces cristals si puissants. Donc, c'est un des animaux les plus rapides du monde. Ici, il y a une maman guepard avec ses bébés. Je trouve ça... Je trouve toujours les bébés et très, très tendres. Je ne peux pas me pêcher. Et donc, c'est un animal très puissant. Et très vite. Quand on branche à cette sphère, on peut éclairer les doutes, ce qui est lourd dans l'émotionnel. On clarifie les émotions. Et la chose s'éclaire et se clarifie, se purifie pour pouvoir faire descendre la lumière dans ce canal vertical qu'on a dit. Ça représente aussi qu'on branche à la fréquence de cette sphère gérée par le soleil et on est là durant les prochains sept jours à nouveau. On est... On connecte avec les principes de guérison en nous qui vont guérir nos petits problèmes de santé aussi, les petits ou les gros, dans les plans subtils. OK ? Donc, c'est vraiment important. Voilà pour l'animal totem. Et je vous amène maintenant, comme d'habitude, la plante à totem de ces cristals qui est dans la cuisine de tout le monde, je dirais. Alors, c'est... Il a plein de propriétés de toutes sortes. Il est très utilisé, très reconnu. et vous allez aimer savoir sur elle. Vous pouvez peut-être utiliser cette plante que je vais vous montrer dans une tisane aujourd'hui ou l'utiliser dans une cuisine. Alors, la plante à totem de la topace impériale, c'est le clou de girofle. Voilà sa version de la plante en haut et en bas. C'est le clou de girofle sec. Et puis, je vais vous lire les propriétés de cette plante. OK ? Alors, il est anti-inflammatoire, apaise les douleurs musculaires et les anesthésiants locales, antidépresseurs, antiseptiques efficaces, un remède contre la mauvaise haleine, un remède pour traiter les douleurs dentaires, un remède pour traiter les calculs rénaux et la cystite, et c'est un remède pour traiter l'aérophagie. Donc, plein de bonnes vertus. Moi, particulièrement, je l'utilise presque tous les jours en tisane, aussi avec des gingembre et d'autres. Et j'ai l'habitude de les utiliser au quotidien. Alors, dit tout cela, on va passer à dévoiler quels pourraient être les champs que je considère les plus appropriés pour fixer les cadres d'intention aujourd'hui. Donc, sur le soleil, la topace impériale, elle représente la colonne vertébrale de la sphère. Elle soutient la vibration de tous les autres cristaux. Elle soutient la vibration de cette sphère d'identifier les bonnes vertus acquis durant notre voyage dans les sphères supérieures. Donc, le meilleur mantra parmi ceux que je connais et que je pratique, c'est le Gayatri Mantra. On honore le soleil en nous, la lumière en nous, la lumière la plus élevée en nous. Et donc, je vous laisse découvrir ces mantras. Cherchez, allez-vous découvrir la signification et laissez voir quel est le message dans lequel vous résonnez. OK ? Donc, le Gayatri Mantra. Il est un des plus anciens, le plus récité. Il est très auspicieux. Il est vraiment la mer des Vedas. C'est la mer de la Sayès. Ce mantra, il est très doux et ça adoucit au moins de l'expérience physique, adoucit, déjà, il apaise le mental, il apaise les émotions et nous remet vraiment de la confiance. C'est aussi une joie inhérente qui naît comme ça. Donc, je vais chanter ce mantra pour vous quelques fois. Donc, comme d'habitude, on va juste pour ces quelques instants, on va se concentrer dans la respiration. Aum Bhoor Bhovasvaha Tatsaviturvarenyam Pargo Devasya Dhimahe Thiyo Yonah Prachodaya Ate Om Bhoor Bhovasvaha Tatsaviturvarenyam Pargo Devasya Dhimahe Thiyo Yonah Prachodaya Ate Om Bhoor Bhovasvaha Tatsaviturvarenyam Pargo Devasya Dhimahe Thiyo Yonah Prachodaya Ate Om Bhoor Bhovasvaha Tatsaviturvarenyam Pargo Devasya Dhimahe Thiyo Yonah Prachodaya Ate Om Bhoor Bhovasvaha Tatsaviturvarenyam Pargo Devasya Dhimahe Thiyo Yonah Prachodaya Ate Om Bhoor Bhovasvaha Tatsaviturvarenyam Pargo Devasya Dhimahe Om Bhoor Bhovasvaha Tatsaviturvarenyam Pargo Devasya Dhimahe Thiyo Yonah Prachodaya Ate Om Bhoor Bhovasvaha Om Bhoor Bhovasvaha Tatsaviturvarenyam Pargo Devasya Dhimahe Thiyo Yonah Prachodaya Ate Om Shanti 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 Et voilà mes très chers Le mantra de la journée En espérant que ça vous aide Que ça vous a apaisé Que ça a fait quelque chose de le cœur Tel qu'il a fait de le mien Et puis comme d'habitude maintenant On va finir ces Beaux moments Avec une petite lecture avec le tarot Pour voir qu'est-ce que l'esprit du tarot voudrait nous dire Pour certains parmi vous Quel est le message de la journée ? Oh, Harmonie Harmonie, vous vous sentez bien Vous êtes en paix Vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait Vous êtes bien dans votre peau On va dire comme ça Vous vous sentez satisfait de quelque chose Je ressens ça Et il y a un moment Que vous ne sentiez pas Ce bien-être intérieur Cette guérison Vous guérissez de quelque chose Vous vous sentez bien Vous vous sentez capable Vous vous sentez pure Aimeable Amoureuse Amoureux Vous vous sentez bien Vous êtes une belle âme Vous vous sentez comme ça Et une autre carte Vous vous sentez vraiment en amour Vous avez beaucoup d'amour Une coupe d'amour à donner A partager Et il y a aussi autour de vous Vous réveillez l'amour autour de vous Voilà Vous réveillez l'amour autour de vous Parce que vous êtes amour Et vous voulez donner Partager cet amour Et vivre cet amour Ce sont trois cartes Justes magnifiques Vous êtes vraiment quelqu'un De bienveillante Qui se laisse guider Qui veut être en paix En harmonie Qui fait ce qu'il faut Pour être en paix Avec la propre conscience Et vous êtes une âme Qui est bienveillante Et donc Vous réveillez l'amour Autour de vous Et vous aussi Vous nourrissez les autres Autour de vous Avec votre amour Voilà ce que je peux dire Pour finir cette beauté De tirage Et cette vidéo Donc Gardez-en de vous Soyez heureux Comme vous êtes Et puis je vous dis A demain Au revoir Sous Sous-titrage ST' 501